Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rebienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment je fais ma mise en pli pour, admettons, aller travailler. Et j'avais aussi envie de vous montrer les produits que j'utilise pour mon type de cheveux. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure mon type de cheveux en particulier. Puis, je vais vous montrer mes coups de coeur produits coiffants. Puis, c'est ça. Veuillez aussi remarquer que dans la vidéo, j'ai les cheveux un petit peu plus longs parce que je les ai faits couper, ok, récemment. J'aime bien ça. Donc, voilà, ça va vous donner l'opportunité de voir comment on fait une mise en pli sur les cheveux qui sont un petit peu plus longs et quels produits aussi utiliser quand on a les cheveux un petit peu plus longs. Et bien, c'est ça. Je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Je vous laisse avec une Samantha qui va vous montrer les produits qu'elle utilise en voice over. C'est parti! Alors, en premier lieu, tout ce qu'il faut faire, c'est de séparer vos cheveux là où vous voulez qu'ils soient coiffés. Et ensuite, on prend le produit de la marque SHE, Olive Organic, et on en met principalement dans les longueurs. Moi, j'ai le coeur chevelu qui devient gras très facilement, donc j'évite de l'en mettre à mon coeur chevelu. Je vais quand même en mettre à ma demi-longueur, mais vraiment minime. Le secret aussi pour avoir une belle mise en pli, c'est d'utiliser un protecteur thermal pour protéger vos cheveux contre la chaleur que le séchoir fait. Et moi, j'utilise celui de la marque Pantene, le Heat Primer, puis je l'aime beaucoup. Et moi, vu que je les aime lisser, je mets une crème lissante de la marque Scrupple et je viens le mettre principalement dans mes longueurs. Ensuite, on prend une brosse coiffante ainsi que mon séchoir. Bon, là, j'ai cherché mon embout, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, on va faire avec. Première partie, moi, je commence toujours par ma frange, puis ma frange, je l'emmène du côté opposé. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée du volume. Ce que vous pouvez faire aussi, ce que je suis en train de faire, c'est de laisser reposer la brosse avec le séchoir et ça, ça vous donne beaucoup de volume aussi. Ensuite, vous allez éliminer quatre 80 % d'humidité dans vos cheveux avant de passer à section par section. Et moi, avec l'épaisseur de cheveux que j'ai, j'ai besoin de trois sections pour pouvoir faire ma tête au complet. Et dans le fond, on vient de travailler avec la brosse et le séchoir dans leur tombant naturel jusqu'à temps qu'ils soient secs. Et vu que ma brosse est quand même assez épaisse, ce que ça va faire, c'est que ça va créer le volume pour moi. Ça fait que moi, j'ai juste à travailler de ma hacine jusqu'à ma longueur, jusqu'à ma pointe, pardon. Et le tout est joué. Dans le fond, ce qui fait vraiment un beau résultat, c'est les produits qu'on utilise et la brosse aussi. Parce que la brosse, ça vient vraiment prendre chacun des cheveux et les lisser et les réduire le plus possible. Donc, c'est vraiment ça qui fait la magie d'une belle mise en pli réussie. Vous allez remarquer aussi que plus je monte vers le dessus de ma tête, plus j'exagère mon mouvement pour me donner le plus de volume possible. Et vu que moi, ma coupe est assez dégradée en arrière, il faut vraiment que je m'assure que tous les cheveux en arrière sont aussi bien lissés. Parce que sinon, le lendemain, ça fait des plis et c'est pas très beau. On fait la même chose de l'autre côté. On vient donner le plus de volume possible. Bien, c'est ça parce qu'on aime le volume, hein? N'ayez pas peur aussi de repasser sur des petites pointes que vous voyez que ça a moins bien lissé pour vraiment donner un résultat qui est plus uniforme possible. N'hésitez pas non plus à changer de main, puis à changer de direction de votre séchoir, en fait, pour vous assurer d'avoir un résultat optimal. La dernière section, je vous dirais que c'est la plus importante parce que c'est vraiment ça qui va définir le look que les personnes vont voir et que vous allez voir vous aussi. Dans le fond, ce que je fais principalement, c'est que je viens vraiment exagérer mon mouvement. Puis, comme vous avez vu, j'ai gardé ma brosse et j'ai juste changé de main comme ça. Ce que ça fait, c'est que la chaleur et la brosse travaillent ensemble pour s'assurer que le volume est bien réparti. Parce que c'est la section la plus importante, dans le fond. Puis, c'est la première chose qu'on voit sur la mise en pli. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre les cheveux et des amener à 45 degrés, même à 90 degrés si vous êtes capable. Parce que ça va faire vraiment un beau fini, puis ça va durer plus qu'une journée. Vous pouvez même attendre un petit peu avec la brosse dans vos cheveux. Comme ça, ça va vraiment faire en sorte que le volume est présent, mes amis. Ne pas oublier non plus le petit dégradé à l'arrière, parce que sinon, comme je vous ai dit au début, ça va faire des plis et ça ne va pas être tellement beau. Ensuite, ça, c'est ma partie préférée. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je viens vraiment décoller ma racine. Donc, je vais de tous sens, tous côtés, avec mon séchoir, aucune brosse. Juste vraiment mon séchoir, puis ce que ça fait, c'est que ça finalise aussi le volume. Puis, si vous voulez, vous pouvez même prendre votre brosse pour vous démêler les cheveux, puis venez vraiment retravailler. Emmenez tous les cheveux dans leur sens opposé pour vraiment faire décoller la racine, puis ça va vraiment donner vraiment un bon résultat. Je sais que vu comme ça, ça fait un peu bizarre, mais ça fait vraiment un beau résultat. Un bon truc aussi pour finaliser le tout, vous pouvez prendre votre séchoir et diviser, mais avec de l'air froid. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va venir sceller le tout, et après ça, vous donner un petit coup de brosse pour placer le tout, et voilà. Et vous hydratez la face, bien oui, c'est sûr. Moi, je m'hydrate le visage tout le temps, donc vu qu'on fait la mise en pli, on s'occupe du visage également. Et voilà, le look final. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de partager et de me laisser un petit thumbs up si jamais vous aimez la vidéo. Et moi, je vous vois dans une prochaine vidéo tout le monde. Ciao!